Salut à mon show ! Installation de Linux Mint. Alors lorsque vous allez démarrer sur votre clé USB comme je le présente ici, vous allez donc arriver sur une page de démarrage qui se présente comme ceci. Le premier choix va démarrer automatiquement la distribution. Il est possible aussi de choisir le dernier choix qui se trouve tout en bas pour faire un test de votre clé USB pour voir si elle ne comporte pas d'erreur. Vous aurez donc un menu qui va scanner la clé USB comme celui-ci. Le but est d'avoir no error. La distribution démarre automatiquement. Elle ne présente pas de menu pour choisir le français donc vous allez automatiquement démarrer la distribution et arriver sur un menu comme celui-ci. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que le clavier est en QWERTY. Si je tape AZERTY, comme vous voyez, je donnerai un QWERTY. Donc il faudra faire attention car le clavier est directement en QWERTY. Ensuite à l'installation il n'y a pas souci. Le clavier va automatiquement passer en français lorsque nous allons choisir le menu français. Mais comme la distribution démarre automatiquement, nous arrivons directement sur une distribution de Linux Mint mais qui est en anglais. Nous allons voir tout de suite le point de départ avec le disque dur. Nous sommes là pour apprendre et regarder comment se passe l'installation, une installation en dur. Donc je vous présente le point de départ comme d'habitude, ce qu'il faut imaginer. La partition qui se trouve ici c'est la partition principale que j'utilise sur mon ordinateur. Il faut imaginer que chez vous vous avez un seul disque dur et c'est ce que vous aurez sur votre ordinateur. Je pars du principe que vous avez Windows 10 de prêt installé sur votre ordinateur. Nous aurez donc une partition qui se trouve tout au début du disque qui se trouve ici et qui est une partition de type EFI. Windows 10 est installé en mode EFI. Ensuite il y a des partitions qui sont créées automatiquement par Windows comme on le voit, partition type Microsoft réservé. Ensuite ici j'ai la partition NTFS. Ici c'est la partition Windows. C'est ce que vous allez avoir sur votre ordinateur. La partition Windows bien sûr peut prendre tout l'espace disponible qui se trouve ici. C'est ce que vous allez avoir généralement sur votre ordinateur si vous n'avez pas installé encore de Linux. Ensuite vous aurez avoir des partitions de recovery qu'il ne faut surtout pas toucher et des fois un espace libre qui se trouve en bout de disque. Le but lorsqu'on installe une distribution Linux est de libérer un espace disque grâce à Windows pour retrouver un espace libre qui se trouve ici où nous allons pouvoir installer Linux. Ici bien sûr l'espace n'est pas disponible puisque j'ai déjà ma distribution Linux qui se trouve ici. Mais le principe se trouve là il faut libérer un espace disque pour pouvoir installer Linux. Pour libérer un espace disque il faut utiliser Windows. Évitez d'utiliser Linux pour libérer de l'espace sur votre ordinateur. Il faut utiliser Windows libérer un espace disque ce qui n'est pas très compliqué. Je vous mettrai dans le descriptif un raccourci pour aller voir comment réduire la partition de Windows. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite le principe vous allez vous retrouver ici avec un espace libre. Note allocated et dans cette partition vous allez pouvoir installer Linux. Ensuite pour les exemples que je présente je vais le faire sur le deuxième disque dur mais le principe est le même. J'ai ici simulé une partition de type EFI. J'ai donc ici une partition EFI. Ici il faut vous imaginer que j'ai Windows. On imagine que c'est la partition on n'y touche pas. C'est une partition Windows. Et ensuite j'ai des espaces libres que j'ai de disponibles ici pour pouvoir installer Linux. Alors pour les exemples je vais vous montrer ce qui se passe sur l'ordinateur lorsque je n'ai pas de partition de disponibles. Donc ici j'ai ma partition data qui est occupée. On peut imaginer que c'est Windows 10 qui est présent ici. Et ici j'ai des partitions qui sont occupées. Vous voyez elles sont en EXT4. EXT4, 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 EXT4. C'est à dire que je n'ai pas de partition de disponibles pour installer ma distribution Linux Mint. Et nous allons voir comment réagit l'ordinateur si nous n'avons pas de partition de disponibles. Un petit peu comme si vous installez Linux sur cette partition et que vous n'avez pas diminué la partition Windows. Que vous n'avez pas fait un espace libre pour installer Linux. Et nous allons regarder ce qui se passe. Nous allons donc lancer l'installation grâce au menu qui se trouve ici. Alors nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour voir comment installer Linux Mint. Il y a assez de tutos sur internet pour installer Linux Mint qui sont proposés dans des VirtualBox. Ici on n'est pas dans une VirtualBox. On fait une installation en dur sur l'ordinateur. Alors bien sûr là je vais choisir français et là mon clavier va bien sûr passer en français à partir de maintenant. Là il me propose le clavier en français. Je ne touche à rien et je fais suivant. Il me propose d'installer les codecs multimédia. J'installe les codecs multimédia. Ce sera plus pratique à l'utilisation. Alors il est possible d'installer Linux Mint à côté des autres. Et c'est là ce que nous allons essayer ce mode automatique. Installer Linux à côté des autres et nous allons voir ce qu'il nous propose. Sachant que je n'ai pas d'espace libre sur mon disque dur. Tous les espaces sont occupés et je n'ai pas de partition. Note Allocated ou libre. Donc je fais continuer et je regarde comment réagit l'ordinateur. Là il me propose de diminuer ma partition Ubundu 20.4.03 et de pouvoir libérer une partie de ce disque dur qui se trouve ici et comme on le voit NVMe N1 P5. Il va me diminuer la partition P5 pour pouvoir installer une distribution Linux Mint dans la P6. Je regarde mon disque dur. Le P5 se trouve ici. C'est la partition 5 qui se trouve ici qu'il va diminuer. Elle fait 176 gigas. Il va la diminuer pour pouvoir installer Linux Mint dans une partition de 37 gigas. Voilà comment réagit l'ordinateur si vous n'avez pas de partition libre sur votre disque dur. Donc là je vais faire précédent parce que je ne veux pas diminuer ma partition système de Ubuntu qui se trouve sur les disques durs NVMe 1 avec la P5. Mais je veux installer Linux Mint dans la partition qui se trouve ici. Et je vais l'installer dans la P6. Dans la P6 qui est ici mais pour l'instant qui n'est pas disponible. Et pour la rendre disponible je vais faire moins ici. Je vais donc libérer l'espace disque. Je fais Delay. Voilà. J'ai maintenant un espace free space de 20 gigas. Dans cet espace libre je vais pouvoir installer Linux Mint. Je vais donc relancer la procédure. Installer Linux Mint à côté des autres. Je fais continuer. Je vais faire précédent pour qu'il analyse les disques. Je refais continuer pour être sûr qu'il repart et qu'il scanne les disques suite à cette nouvelle procédure. J'ai libéré un espace disque. Il analyse les disques. Il voit qu'il y a plusieurs possibilités. Alors je peux bien sûr effacer le disque entier. Il va installer Linux Mint. Mais ce n'est pas le choix que je vais choisir. Nous sommes là pour voir en installation automatique ou semi automatique. Je fais installer maintenant et je regarde comment réagit l'ordinateur. Et là vous voyez le menu n'est pas le même. Il me propose ici dans le premier menu d'installer la partition EFI dans le NVMe 0. Donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il va modifier la table de partition de ce périphérique. Donc la partition EFI sera bien dans NVMe 0. Et moi c'est ce que je veux. Je veux que la partition EFI soit présente dans le NVMe 0. NVMe 0 et il sera présent ici. Nous sommes bien sur le NVMe 0. Donc ça c'est pour la partition EFI. Donc il détecte automatiquement la partition EFI qui est présente sur le disque dur et il va installer le boot de démarrage EFI dans la bonne partition. Ensuite les partitions suivantes seront formatées. Comme j'ai libéré la partition numéro 6 sur le DEV NVMe 0, il va donc installer la distribution Linux dans la partition numéro 6. C'est ce que nous voyons ici. La partition numéro 6 va se trouver ici. Nous avons la partition 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et c'est là qu'il va installer Linux Mint. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je peux aussi revenir en arrière et faire l'installation avec autre chose. Autre chose, c'est moi qui choisis où installer Linux Mint. Donc là c'est pareil, il va scanner les disques. Il va constater que j'ai des distributions Linux qui sont déjà installées. Ici j'ai la Kubuntu, je dois avoir ici la Ubuntu Budgie et aussi la Kubuntu Mate. Tous les tests de charge que je réalise sont faits dans des partitions de 20 gigas qui sont identiques. Il me reste encore deux tests de charge à réaliser et ensuite nous ferons le bilan. Là je vois que j'ai mon espace libre. C'est les 20 gigas que j'ai libéré et je vais pouvoir installer Linux Mint à l'intérieur. Il me suffit de faire plus. Ici je ne touche à rien. Ce n'est pas la peine de toucher à ces espaces. Je laisse système de fichiers journalisés EXT4. Alors dans la liste j'en ai plusieurs bien sûr. J'ai les choix différents. Là je suis en EXT4 et je fais mon brin de montage qui est le point de montage système. Ensuite il va me proposer de formater la partition. donc il a coché automatiquement de formater la partition ici. Et il va utiliser automatiquement la partition EFI DEVNVME0. Là on le voit DEVNVME0 c'est là où sera installé le programme de démarrage. Donc on n'a pas de souci. Il va installer le programme de démarrage dans cette partition. Et je peux donc faire installer maintenant. Et là il va me dire qu'est ce qu'il va faire. Il me propose la même chose DEVNVME0. Et les partitions suivantes seront formatées. Partition numéro 6. C'est là qu'il va installer Linux Mint. Je fais revenir en arrière. Je fais précédent. Et je vais faire l'installation automatique qui me proposait en utilisant cette menu. Alors je préfère cette installation. C'est à dire de passer par Windows. De libérer un espace disque pour bien voir ce que je vais libérer comme espace et pouvoir installer Linux Mint dans cette partition libre. Ce n'est pas très compliqué à faire de libérer un espace DIC du côté Windows. Et c'est la meilleure procédure pour installer une distribution Linux. Le principe est le même sur toutes les distributions Linux qui sont basées sur Ubuntu. Vous aurez à peu près le même menu. Je fais donc installer maintenant. Je vérifie quand même qu'il installe bien la partition EFI sur le bon disque dur qui est DEVNVME0. Et la partition suivante seront formatées. La partition numéro 6. Et je fais continuer. Ce n'est pas bien compliqué. On arrive à suivre ce qu'il se passe. Et on installe bien la distribution Linux au bon endroit. Ensuite c'est du classique. Le mot de passe. Toujours demander le mot de passe pour ouvrir une session. Et c'est parti. Et voilà. Et là je vous conseille de faire continuer à tester. Nous allons rester en live avec la clé USB. Et comme vous le voyez la partition système ici a été activée. Et nous avons la partition EFI DEVNVME0 qui sera utilisée pour le démarrage de Linux Mint. Nous allons maintenant éteindre l'ordinateur. Je vais bien sûr sauvegarder la vidéo de préférence. L'installation de Linux Mint s'est bien déroulée. Et comme vous le voyez j'ai maintenant le menu de bienvenue de Linux Mint que nous verrons dans une prochaine vidéo pour découvrir Linux Mint. Là je voulais vous montrer le disque dur. Comment a réagi le disque dur. Donc bien sûr la partition ici, on n'y touche pas. C'est la partition système de mon système avec Windows et Ubuntu. Et comme vous le voyez il n'y a aucune partition qui est active. Et là sur le disque dur de 500 gigas qui me sert de test. Alors ici la partition EFI bien est active puisqu'on a démarré sur cette partition EFI pour démarrer le système Linux Mint qui se trouve ici. Là vous pouvez imaginer que vous avez votre Windows qui est installé ici. Quelques partitions qui sont utilisées par Windows qui sont des partitions bateau et ici des fois une partition de restauration qui est ici. Mais en gros le principe c'est de libérer un espace 10 pour pouvoir installer Linux à l'intérieur. Vous voyez ce n'est pas bien compliqué. Allez je vous dis qu'elle n'a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo pour la découverte de Linux Mint.